Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui, on va revenir à du vrai cinéma qui fait plaisir, après une petite escapade dans ce que j'appellerais le non-film. Et là, on va parler d'un film qui date de 1953, un film qui est disponible sur la plateforme OCS encore quelques jours, que je vous conseille d'ores et déjà, un film réalisé par Richard Quinn, et ce film, c'est L'Adorable Voisine. Moi, c'est un film que je ne connaissais pas du tout, vraiment, j'en avais absolument pas entendu parler, et c'est pourtant un film que j'ai trouvé vraiment très très chouette. J'ai trouvé que c'est assez rigolo, c'est très bien écrit, c'est super bien joué. Au niveau du casting, on y retrouve en fait trois grandes légendes d'Hollywood, que ce soit James Stewart, Kim Novak ou encore Jack Lemmon. Et c'est adapté en fait d'une pièce de théâtre qui s'appelle Belle, Book and Candle, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est interprétée par Kim Novak, qui tient en fait un magasin dans New York, un petit magasin de masques africains, d'art africain, et qui, on va dire, s'ennuie un petit peu dans sa vie qui est trop routinière. Elle aimerait en fait avoir la compagnie d'un homme, et cet homme en fait, elle a jeté son dévolu sur lui. Cet homme n'est autre que son voisin du dessus, qui est interprété par James Stewart, et qui lui en fait est sur le point de se marier. Alors les deux vont se rencontrer tout de même, mais non pas par hasard. Ils vont se rencontrer, et en fait, elle va littéralement lui jeter un sort, l'envoûter, et faire qu'il tombe éperdument amoureux d'elle, et qu'il largue sa future femme en fait. Sauf que, bah voilà, effectivement, en fait, le personnage de Kim Novak est une sorcière, une véritable sorcière, qui fait partie d'une confrérie de sorcières à New York. Sa tante, qui est donc un personnage abjuvant dans le film, est une sorcière. Son frère, qui est interprété par Jack Lemmon, est un sorcier lui aussi. Et du coup, en fait, ça va être un peu les péripéties de ces personnages-là, et surtout l'histoire d'amour qui est naissante entre, donc, une sorcière qui n'a pas le droit, en fait, qui ne peut pas, en fait, aimer, qui elle, juste, peut envoûter, mais qui ne peut pas parait aimer, et donc un homme qui va tomber éperdument amoureux d'elle, et va ne vivre que pour elle, tout en découvrant, peu à peu, en fait, la véritable nature de sa future dulcinée, enfin, de sa dulcinée. Voilà un petit peu le pitch. Alors, déjà, c'est un film qui a marqué, en fait, un peu les esprits à l'époque, je pense, parce que c'est le film qui a donné naissance, enfin, qui a inspiré la série Ma sorcière bien-aimée. D'ores et déjà, quand on connaît le pitch de Ma sorcière bien-aimée, on retrouve vraiment l'histoire de ce film-là, en tout cas, de la pièce aussi. C'est un film, en fait, que j'ai trouvé vraiment très, très chouette, parce que, déjà, c'est super bien joué, le côté théâtral est très vite éclipsé par, justement, un pur aspect cinématographique, parce que, ben, voilà, on sort du huis clos, voilà, du théâtre pour aller dans des extérieurs à certains moments, et puis très bien reconstitué, d'ailleurs. Toutes les scènes sont très, très chouettes, c'est assez rigolo. Il y a, en fait, l'histoire d'une sorte de club de jazz, en fait, où tous les sorciers et les sorcières de New York se retrouvent, et ça fait un petit peu, un côté un petit peu Harry Potter, en fait, donc un peu un monde souterrain, underground, qui, là, est baigné de jazz, dans le jazz. C'est plutôt vraiment rigolo. Kim Novak, dedans, est superbe. Elle est vraiment envoûtante, pour le coup, et l'histoire avec James Stewart, qui, comme son habitude, est toujours parfait, fonctionne très bien et est assez drôle. Il y a vraiment beaucoup de drôlerie dans ce film. Et du coup, moi, c'est là que je me suis vraiment laissé porter par l'histoire, par les délires, par la comédie, par des moments plus touchants aussi. C'est vraiment un très, très chouette film. Alors après, même si c'est un chouette film, je trouve qu'il y a quelque chose, une dimension qu'il n'a pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il manque un petit quelque chose qui fait que ça aurait pu vraiment être un chef-d'œuvre. Là, ça reste du film, on va dire, sympa, léger, mais, je ne sais pas, il manque une dimension qui aurait pu le faire passer dans un autre level, comme des films comme La Garçonnière ou Irma Ladouce de Billy Wilder. Mais voilà, Richard Quinn, ce n'est pas Billy Wilder, effectivement. Il manque, en fait, une dimension, un vrai cinéaste de génie, derrière. Après, voilà, ça reste très, très chouette. Et puis, comme je le disais, ça marche plutôt bien, quoi. Mais voilà, il lui manque une petite dimension qui l'emmène ailleurs. Voilà, en tout cas, pour ce film-là que je vous recommande. Donc, il est disponible, comme je le disais, encore quelques jours. Donc, allez-y, ça vaut le coup. Moi, je lui mets la note de 7,5 sur 10. Donc, ça reste quand même un bon spectacle, un bon moment, quoi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain avec un autre film. Au revoir. Au revoir.